20 à 25 nœuds de tram, des conditions d'entraînement idéales pour tester les 8 catamarans spécialement conçus pour ce trophée Clairefontaine. Chaque bateau mesure 7,65 m, la voilure maximale est de 110 m², les 8 skippers sont tous dans le même bain. A la barre de ces catamarans, des habitués du trophée comme Loïc Perron, 7 fois vainqueur, Franck Camas ou Michel Dejoyo qui l'a remporté 4 fois, mais il y a aussi des petits nouveaux comme Armel Lecléache, récent vainqueur de la solitaire du Figaro. Très abordable ces champions qui seront aidés pour l'occasion par deux coéquipiers. On m'a dit que c'était vous qui aviez gagné. Je ne sais pas, ça va être difficile quand même parce que c'est ma première participation au trophée Carfontaine en tant que skipper. On m'a dit que c'est vous qui aviez gagné Michel. C'est sympa, on va faire le classement tout de suite alors si c'est comme ça. Tout le monde me dit que c'est vous qui avez gagné. Avant ? Vous êtes sûr de ça ? Bon, alors ils sont tout gentils, c'est bien, qu'ils continuent comme ça à le penser jusqu'à dimanche soir et qu'ils fassent en sorte que ça soit le cas sur l'eau, ça sera parfait. Tous favoris sur un plan d'eau magnifique avec ce vent d'ouest. Neuf manches sont au programme, les huit champions auront surtout des runs d'une dizaine de minutes pour faire la différence et cela à une centaine de mètres seulement des tribunes. On nous reproche assez souvent dans la course au large de partir loin en mer et de ne pas être visible. Donc là, c'est nous qui venons près des spectateurs. Regardez, déjà on navigue pas, ils sont déjà là. Ils sont vous autres pas très nombreux quand même, vous pourriez faire des efforts. Mais bon, il y a tout le week-end, doucement, il faut monter en régime. 10 points pour le vainqueur de chaque manche, 8 points pour le second, 6 pour le troisième et ainsi de suite. Dimanche en fin d'après-midi, on arrêtera les comptes et enlèvera le voile sur le 21e vainqueur de ce trophée. Merci.